On a un rôle de VRP, de promotion, de tout ce que notre pays fait de mieux et peut faire de mieux en partenariat avec le pays dans lequel on se trouve. C'est un métier de contact, c'est un métier d'écoute. Quand vous êtes conseiller de coopération et d'action culturelle, vous êtes en contact avec des interlocuteurs dans tous les domaines. La palette est large et c'est un métier qui est difficile à décrire parce que pour quelqu'un qui vit et travaille en France, il n'y a évidemment pas d'équivalent. Je pense que tous mes collègues conseillers de coopération et d'action culturelle vous le diront. Ce job-là, c'est un job, contrairement à son intitulé, qui est extrêmement politique. Ce sont des pays dans lesquels il y a une relation de confiance à tisser avec les interlocuteurs locaux puisqu'ils sont courtisés par la planète entière. Tout le monde est le meilleur et donc il faut montrer qu'on est vraiment les meilleurs. La concurrence est très rude, par exemple, avec les universités israéliennes. Ce réseau culturel français dans le monde, je le dis quand même pour qu'on situe les ordres de grandeur, c'est presque 7000 personnes, dont une moitié d'agents de recrutement local, qui nous aident beaucoup sur l'ensemble de la planète. De plus en plus, le COCAC travaille main dans la main avec le chef du service économique. Je vais juste vous donner un exemple. Le cinéma israélien est un cinéma qui est aujourd'hui diffusé et apprécié dans le monde entier. Les gens, le public ne sait pas qu'un accord de coproduction entre la France et Israël a été signé il y a une douzaine d'années et 60% des films israéliens sont coproduits par la France. Quand on envoie un étudiant, notamment au Qatar, se former en France, faire ses études supérieures en France, on sait que lorsqu'il va rentrer au Qatar, il aura des positions de responsabilité, il sera décideur et que peut-être plus tard sur un contrat, c'est lui qui décidera et donc évidemment l'idée c'est qu'il privilégie l'offre française. C'est un métier qui est tout à fait passionnant puisque c'est à la fois un métier où on s'inscrit dans le travail de la diplomatie, donc un travail politique, mais c'est en même temps pour l'influence de la France, mais c'est un métier aussi extrêmement concret. Nous avons un projet phare aujourd'hui et qui nous occupe tous, d'ailleurs pas seulement au service de coopération et d'action culturelle mais pour tout le consulat général, c'est un lycée français à Ramallah. C'est un vrai projet de coopération éducative, c'est un vrai projet de coopération culturelle et je dirais c'est même un vrai projet de coopération politique parce qu'un lycée français va aider à former les élites de Palestine. Très simplement beaucoup de projets qui aboutiront et qui seront, dont mon successeur et peut-être le successeur de mon successeur verront l'aboutissement et moi je ne le verrais pas, mais c'est ça aussi le métier, il est comme ça, on travaille pour l'avenir, pas sur un temps court. Le temps de la coopération c'est un temps long.